Après le frigo, on enchaîne avec les congélateurs. Et c'est là, juste à côté, dans le compartement, à côté des Eskimos, vous allez comprendre. Quentin de Thionville, qui nous pose la question du jour, a dû souffrir du froid dernièrement, vous allez voir. Il nous demande quelle est la région habitée la plus froide du monde. Tout ce que je peux vous dire, Quentin, c'est que ce n'est pas la Lorraine. Et ça déjà, Quentin, ça vous remonte le moral. Vous vous en doutez, c'est la Sibérie, la région la plus froide du monde. Cette région qui fait tout de même 24 fois la France en superficie, affiche des températures minimales, moyennes de, tenez-vous bien, moins 47 degrés au mois de janvier, bien sûr. Oh, fastoche ! Le sol y est gelé en permanence. En Sibérie orientale, à Oignacon en particulier, joli village, l'eau bouillante jetée en l'air se transforme instantanément en glace avant même de toucher le sol. C'est incroyable. Chape, boum, de la glace. Tous les matins, les gens font ça, ils jettent l'eau bouillante. C'est une activité, c'est un sport là-bas. La température moyenne à Oignacon, j'ai bien dit encore une fois, la température annuelle moyenne est de moins 18 degrés. Pour vous faire une idée, c'est la température d'un congélateur 3 étoiles. Les températures sont donc très froides, surtout à cause de la situation du village qui est entre deux chaînes de montagne. C'est finalement un peu le même phénomène qui se produit. Par exemple à Amout en France. Oui, Amout qu'on appelle d'ailleurs la petite Sibérie. Donc vous avez compris, si vous prévoyez de visiter la région, faites d'abord un petit stage d'acclimatation dans votre congélateur. Incréable.